Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Bonjour Elid. Bonjour Solaya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 3 septembre 2023, la rentrée universitaire prévue pour le 9 du Mans en cours, une rentrée marquée par le recrutement de 10 000 enseignants. Ils procéderont ce dimanche à la signature de leur PV d'installation. C'est la plus grande opération depuis l'indépendance enregistrée dans le secteur. Et puis ce drame à Temsel, les crues qui ont fait 4 morts, des crues également signalées à Oran et Mostaganem ainsi qu'à El Bayerda. Et puis la canicule par contre de retour également aujourd'hui, une vague de chaleur qui affectera à partir de ce dimanche jusqu'à demain lundi, plusieurs huilayes du pays avec des températures pouvant atteindre les 43 degrés. Et puis la canicule par contre de retour également aujourd'hui, Tskigda, Anaba et Atarfa. A l'étranger, la tension qui persiste entre Paris et Niamé, l'ambassadeur français et déclaré Persona non gratin, les manifestations contre la présence française s'enchaînent. En Palestine occupée, les incursions des colons et des forces d'occupation sonnistes se poursuivent. De nombreux palestiniens interpellés notamment au nord de la Cisjordanie. Et puis l'actualité sportive marquée par l'entame ce dimanche de la 24e édition de la Coupe d'Afrique de Volleyball au Caire, entrée en lice des Algériens. Ce dimanche, les Algériens versés dans le groupe A en compagnie des Égyptiens étaient pourrontés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils procéderont ce dimanche à la signature de leur PV d'installation. Les 10 000 enseignants recrutés, c'est la plus grande opération de recrutement enregistrée à l'Université Algérienne depuis l'indépendance. C'est le fait marquant d'ailleurs de la rentrée universitaire prévue pour le 9 du mois en cours. Nous avons contacté trois diplômés concernés par cette opération de recrutement. Leurs témoignages sont emprunts de soulagement. C'est le cas de Fayzab Lekhal, docteur vétérinaire, qui a du mal à contenir sa joie et son émotion. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure vétérinaire d'Al-Harrach, promotion 2008. C'est grandiose ce qui vient de se passer, comme si c'était un résultat du bac. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Cette décision a également réjoui Sarah Madani, titulaire d'un doctorat en physiologie à l'Université de Bebzouar. On est tous 30 ans de cette initiative, qui a fait beaucoup de bien à tous les doctorants ou les magistrants. Autre profil, celui d'Isma Abdenbi, docteur spécialité en contrôle qualité et sécurité vétérinaire. Elle a exercé pour sa part durant 10 années en tant que vacataire à l'université. Nous avons attendu ce jour depuis une décennie. Nous avions très très peu de chances d'être recrutés. Durant les recrutements, il y avait quelque part, un poste ouvert. J'ai la chair de poule. Initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette décision mettra fin au désarroi des universitaires diplômés. Fels Murtari, recteur de l'Université 1 d'Alger. On a recruté presque 10 000 enseignants cette année. 8 000 enseignants de grade maître à l'assistance B, 1 900 professeurs chercheurs dans les centres de recherche, parmi les docteurs et les magistères chômeurs. Au niveau du territoire national, c'est la première fois en Algérie qu'on a recruté ce nombre. Le recrutement d'environ 10 000 doctorants et magistrants par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique va pouvoir rassurer tous ces diplômés en quête d'une stabilité professionnelle. Un reportage signé, Soraya Rosane. Nous vous lisons en titre de ce drame à Tlemcin-débordement des eaux d'Oued-et-Nia dans la commune de Bab-el-Assa qui a coûté la vie à 4 personnes qui donnent lieu au niveau de la route nationale numéro 7. Au niveau du lieu, Oued-Slimen de la même commune. Les précisions avec le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile. Il a été joint par Nelly Manouel. Suite aux intempéries concernant les chutes de pluie qui se sont abattues sur plusieurs robylaïs, notamment à l'ouest du pays, nos unités à l'Obylaï de Tlemcin sont intervenues ce matin à 0h15 suite au débordement des eaux d'Oued-et-Dalia au niveau de la commune Bab-el-Assa. Ces eaux ont cru de soi d'emporter un véhicule à son bord 4 personnes dans deux zones de faim. Malheureusement, décédé, refléché par nos secours. La protection civile rappelle les citoyens plus de prudence et vigilance et surtout ne pas sous-estimer. Les eaux d'Oued ont cru notamment en pleine chute de pluie. Évitez de traverser les crues d'Oued ou bien lutter contre les courants. Aussi même pour les utilisateurs de la route, faites attention, réduire le maximum de vitesse, alimer vos feux et respectez le code de la route. Des crues d'Oued également signalées à l'Oued Oran et Mostaganam. Nos secours de la ville d'Oued, à 1h15 du matin, sont intervenues pour la recherche d'éventuelles personnes disparues aussi. Leur véhicule emporté par les eaux encrées de Ouad Chedli à proximité du village Al-Maktar. Le véhicule a été dégagé des eaux à proximité de la route nationale numéro 111, liant l'Oued et la ville d'Oued. Certes, aussi, au niveau de la ville d'Oued, plusieurs opérations d'épuisement d'eau ont été effectuées par nos secours à travers sept communes de la willaya et à Amstranam. Trois véhicules dégagés étaient cernés par la boue à proximité de la plage Al-Maktarbar. Et aussi, plusieurs opérations d'épuisement d'eau ont été effectuées. C'était le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile. Il a été contacté par Nariman Nouali. La nature, toujours, et ses caprices, la canicule de retour. Une vague de chaleur affectera à partir de ce dimanche jusqu'à demain lundi plusieurs willaya du pays avec des températures pouvant atteindre les 43 degrés. Les willas concernés sont Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizibizou, Béjaya, Djidjelskigda, Annaba et Tarafa. Il est 8h, 6 minutes sur les ondes d'Alger-Chaine 3. On s'intéresse ce matin à la compétition nationale de la robotique qui a eu lieu hier à la salle Harcha en présence de 15 équipes finalistes qui ont relevé le défi d'ailleurs de fabriquer des robots pour combattre les incendies de forêt justement à l'aide de l'intelligence artificielle. Le premier prix a été attribué à Nebta Kertim de la willa d'Orerdaya, une équipe qui réunit des étudiants, des lycéens, des collégiens autour d'une seule passion, la robotique bien entendu. Après la compétition, place aux délibérations, les membres du jury choisissent pour attour les équipes ayant réussi efficacement la tâche d'éteindre l'incendie ainsi que l'opération de sauvetage en miniature, conditions réelles. Deuxième place, c'est l'équipe de Mohamed Abdelhadi Shalfouhi, étudiant à l'école nationale polytechnique qui remporte le prix de 50 000 dinars. Et enfin, de première place, c'est l'équipe de Hach Saïd Hach Ahmed, d'une équipe qui mélange entre lycéens, collégiens, étudiants, réunis autour de la passion de la robotique. Ils remportent un chèque de 100 000 dinars. Il est question de former et d'accompagner les différents talents algériens à concrétiser leurs prototypes, les encourager à innover pour répondre à des problématiques bien précises. Krell Bastage est en fondateur de Beka Fire, spécialisé dans les solutions anti-incendie. On a proposé cette thématique pour développer le secteur de l'anti-incendie parce que seul, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais là, c'est pour encourager les étudiants à développer, à travailler sur ce secteur-là. Et même pour les compétitions prochaines, on va vraiment faire de plus gros challenges pour développer le secteur. Là, on a introduit l'intelligence artificielle parce que beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle, on s'est dit pourquoi pas, on l'introduit directement sur le challenge qui est la lutte anti-incendie. Une compétition qui vise également à démontrer le savoir-faire algérien en termes de résolution de problématiques à l'aide des nouvelles technologies. Le robot peut grandement faciliter les tâches répétitives ou risquées et ce, dans différents secteurs. Il est 8h, 8h sur les ondes d'Algéchen 3. À l'étranger, la tension qui persiste entre Paris et Niamey, l'ambassadeur français est déclaré personnel en grata. Les manifestations contre la présence française s'enchaînent. Le porte-parole des militaires a dénoncé ce qu'il qualifie d'une ingérence française flagrante dans les affaires intérieures du Niger. Cela en réaction aux propos tenus par Emmanuel Macron qui avait déclaré que la France soutiendrait une éventuelle intervention militaire si elle est décidée par la CDAO. La France, qui perd de l'influence en Afrique, s'inquiète pour ses intérêts. Selon l'analyste politique nigérien Lémin Abdoulaye, il le dit à Diester Rini. La France, d'abord en tant qu'ex-puissance coloniale qui a des intérêts au Niger, géostratégiques, au-delà même du fait qu'elle est le premier pays qui exploite l'Iranium du Niger. Vraiment, depuis des années, c'est bien normal que la France se sente inquiétée. Déjà, il y a des velléités tendant à demander la remise en cause de tous les accords miniers jugés léoniens qui ont été attribués à la France par le régime président. Et rappelons que des milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi, déjà après d'une base militaire abritant des forces françaises situées dans la capitale Niamey pour exiger le départ des militaires français. Au total, le Niger contre 1500 soldats français déployés dans la lutte antiterroriste. En Palestine, occuper les incursions des collants et des forces d'occupation sionistes pour suivre. De nombreux Palestiniens ont été interpellés, notamment au nord de la Cisjordanie. Le premier jour décolle marquée par une grève dans les établissements scolaires de Jabal Mokabar pour protester contre les mesures d'occupation, notamment la limitation des visites aux détenus ordonnés par le ministre sioniste de la Défense. Je vous propose d'écouter Zayed Maddour. Il est enseignant à l'université de Reza. Il a été contacté par Diester Ridi. La situation actuelle dans le territoire palestinien est toujours difficile avec la poursuite des assassinats des jeunes palestiniens sans oublier les mesures atroces de l'occupation donc empêcher les fidèles d'aller prier sur l'esplanade de la mosquée Larsa, les barrages d'échecs-points, les murs d'apartheid, le blocus de Gaza et donc ça fait partie de la politique de nettoyage ethnique donc pratiquée par les sionistes contre les palestiniens. C'est un déplacement forcé et illégal de l'avoir de l'occupation sioniste qui veut vider la ville de ses citoyens. Et puis, énième scandale d'espionnage du régime du Mahzane en Allemagne. Un Marocain a été condamné hier dans une affaire d'espionnage de partisans du Hirak, du Rif, qu'a connu le nord du Maroc entre 2016 et 2017 selon le tribunal allemand-marocain de 36 ans est impliqué dans une affaire d'espionnage profit des services de renseignement du Mahzane. Du sport pour clore les pages de cette édition avec du volleyball tout d'abord et l'entame ce dimanche de la 24ème édition de la Coupe d'Afrique au Caire. Les entrées en lice des Algériens ce dimanche, les Algériens versés dans le groupe a en compagnie des Égyptiens, le pays organisateur et des Burundais. Et puis cette triste nouvelle, si Mohamed Brededi, ancien président du comité olympique sportif algérien est décédé à l'âge de 86 ans, si Mohamed Brededi a d'abord eu une carrière d'athlète en décrochant le titre de champion d'Algérie du 800 mètres et du K3 à 400 mètres avant d'occuper le poste de président de la Fédération algérienne d'athlétisme de 1967 à 1969. si Mohamed Brededi a rejoint le ministère de la Jeunesse et des Sports où il a été directeur du département éducation et sport puis secrétaire général. Il sera élu au poste de président du comité olympique algérien en mars 1988. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par l'ouest et le centre du pays. ce matin, temps nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur les régions côtières et intérieures de l'ouest et du centre. Il y aura une amélioration en fin d'après-midi par l'ouest. En ce qui concerne les régions saériennes, le temps sera partiellement voilé de l'extrême sud vers le Sahara occidental et de la frontière ajouro-malienne vers le Sahara central avec des développements orageux durant l'après-midi et la soirée. Et puis, elles engendreront quelques averses de pluie par endroit. Côté température, attention, aujourd'hui, il va faire très chaud au centre du pays. Eh bien, il fera 27 degrés à Oran et Clemsen, 32 à Tébessa, 37 à Sétif, 38 à Bdjaya, 41 degrés à Digélé pour terminer, 42 degrés à Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada